Générique Bonsoir et bienvenue dans le Monde de Demain. Zéro émission nette en CO2 d'ici 2050, ce sont les engagements pris par la Suisse liés aux accords de Paris. Les acteurs Genevois s'activent pour décarboner l'industrie en réduisant ses émissions de gaz carbonique. Selon l'Office fédéral de l'environnement, l'industrie est un des plus gros émetteurs de CO2 et représente presque un quart des émissions en Suisse. Elle a donc un grand rôle à jouer en améliorant notamment sa consommation d'énergie. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Après une progression timide, l'industrie photovoltaïque se développe à vitesse grand V au bout du lac. De plus en plus d'entreprises du secondaire jouent la carte du solaire, conscientes de ses impacts environnementaux et même financiers. Au Bois-de-Baye, la zone industrielle dispose désormais, grâce au principe du microgrid décentralisé, de six blocs reliés à la centrale des services industriels de Genève, co-financeur de l'opération. Le toit de ce bâtiment récent est doté de centaines de panneaux qui fourniront du courant pour toutes les PME prêtes à s'implanter aux alentours. Selon Carmen Popescu, ce microgrid est profitable aux consommateurs car le prix du solaire est moins cher que celui du réseau et les tarifs très stables à terme. Autre partenaire, la Fondation pour les terrains industriels, espère bien que cet investissement permettra de respecter la stratégie énergétique fédérale 2050. Au-delà de la rentabilité à terme de ce type d'investissement, cette stratégie permet de maîtriser le prix de revente de l'énergie produite et de contribuer au développement futur envisagé sur l'ensemble du secteur et de contribuer à l'écologie industrielle. A l'origine du projet, le système restait largement sous-exploité. Désormais, il profite à de nombreux usagers. A l'origine de ce projet, il n'y avait qu'un seul utilisateur et l'autoconsommation était estimée à hauteur de 10% seulement de la production. Mais il aurait été dommage de ne pas exploiter cette immense surface juste à cause de ce seul paramètre. En attendant, la production photovoltaïque est redistribuée au réseau et bénéficie à l'ensemble du canton. Et puis à terme, grâce au développement du micro-réseau, cette énergie permettra de profiter à d'autres industriels et d'augmenter ainsi l'autoconsommation du site. La FTI et les SIG ne vont pas arrêter leur collaboration en si bon chemin. Un autre projet de centrale photovoltaïque est en cours. Nous étudions actuellement un autre projet dans la zone industrielle du Lignon. Il s'agira de construire une nouvelle centrale photovoltaïque d'environ 4000 m² sur un bâtiment destiné à une plateforme rail route. Et puis dans tous les cas, tout nouveau projet en zone industrielle, nous intégrons dès en amont, dans la mesure du possible, le fait d'installer une centrale photovoltaïque en toiture. Il y aura donc à terme de plus en plus d'installations d'énergie renouvelable en zone industrielle et artisanale. À la Zibay, en partenariat avec SIG, un autre projet de mutualisation solaire a vu le jour il y a 10 ans avec le groupe Cerbeco. En particulier avec l'une de ses entités pionnières dans la valorisation du chauffage au bois. Énergie durable, c'est son nom, dispose même de camions électriques fonctionnant grâce à cette source propre. Cette électrification a déjà commencé avec le véhicule qui est derrière nous à 100% électrique, production suisse. Mais on ne pense pas qu'au véhicule neuf, on pense aussi au recyclage des véhicules. Et puis là, on est déjà sur des concepts de reconditionnement de véhicules. C'est-à-dire que c'est des moteurs thermiques, on les remplace par des moteurs électriques. Et puis ça, c'est vraiment dans notre concept de nouveau de recyclage. De telles opérations permettent de parvenir à une autoconsommation accrue, tout en favorisant la décarbonation de la société genevoise. Au niveau du groupe, on a un objectif très ambitieux, c'est rendre Genève plus durable, c'est-à-dire aussi décarboner la société genevoise. Et on y croit vraiment. Et puis dans ce but-là, on a posé nos panneaux photovoltaïques. Et notre but à nous aujourd'hui, c'est 60% d'autoconsommation. C'est-à-dire tout ce qu'on va produire, on va essayer de le consommer au maximum sur notre site. Fidèle à son image, Cerbeco veut être un acteur exemplaire dans la réduction des émissions polluantes qu'encouragent les autorités cantonales. Notre métier, c'est le recyclage et notamment la valorisation de combustibles. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment axer notre développement. Parce que, juste pour rappel, sur Genève aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est 0,5% de l'énergie finale. Et le thermique est beaucoup plus important. Ça représente 50% de notre énergie finale. Et c'est là-dessus vraiment que le groupe Cerbeco va travailler. Il faut faire le photovoltaïque et il faut faire encore beaucoup d'autres choses. On l'aura compris, le recyclage et l'économie circulaire prônée au quotidien par Cerbeco se retrouvent pleinement concrétisés dans de telles réalisations. C'est de contribuer à la société genevoise justement en recyclant des matériaux pour qu'ils deviennent combustibles, qu'ils aient une seconde ou une troisième vie aussi, et puis d'utiliser les ressources naturelles du canton, en particulier le bois, le bois énergie, qu'on utilise au mieux ici sur le territoire. Fortement tournée vers l'hydraulique, la Suisse dispose encore d'un énorme potentiel dans la pose de panneaux photovoltaïques. Cette année, la Confédération met à disposition une enveloppe record de 470 millions de francs à titre d'encouragement. Mais elle ne pourra pas miser uniquement sur cette énergie renouvelable qui représente une part infime des besoins actuels. D'autres idées lumineuses sont attendues. Christian Brunier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de SIG, les services industriels de Genève. Vous êtes actif depuis de nombreuses années dans la transition énergétique, et notamment avec des solutions photovoltaïques. Et justement, ces solutions, comment elles participent à atteindre l'objectif zéro émission carbone ? Bon, pour réussir cet objectif, qui est essentiel, nous sommes en urgence climatique, on doit vraiment se bouger. Pour réussir, il faut un mix énergétique. Il n'y a pas une seule énergie renouvelable qui va pouvoir combattre les énergies fossiles d'un seul coup. Donc, il faut additionner. Donc, il y a le solaire, l'éolien, les barrages, bien entendu, la thermique renouvelable, etc. Donc, le solaire est une pièce importante du mécanisme. Et puis, à Genève, c'est une énergie qui est à disposition. Il n'y a pas toutes les énergies à disposition à Genève. Donc, on peut vraiment faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc, le but est vraiment de développer le solaire massivement. D'ici 2050, c'est possible ? C'est indispensable. Et ce n'est pas d'ici 2050, c'est d'ici 2030. Il faut vraiment ramener tous les objectifs 2050 à 2030. Il faut avoir le temps de faire, bien sûr, de mener les actions. Mais il faut aller vraiment vite. Urgence climatique, il faut un décret d'urgence, vraiment. Donc, on va vraiment tout ramener nos programmes et accélérer, vraiment accélérer et les rendre plus quantitatifs aussi. Comment SIG soutient ses clients et ses partenaires pour décarboner le canton de Genève ? Alors, au niveau solaire, le but, c'est d'essayer de réaliser un maximum de centrales. Donc, nous, on s'adapte aux besoins de clients. Il y a des clients qui veulent leur propre centrale, qui veulent investir eux-mêmes. Nous, on réalise et on exploite et on achète l'énergie. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Là, on devient aussi investisseur. Donc, voilà, on s'adapte vraiment. On a fait du financement participatif aussi. De temps en temps, on a mis des clients en relation avec d'autres clients, les clients locataires notamment, qui ne peuvent pas construire une centrale solaire sur leur toit. Et ils ont financé des centrales solaires. Par exemple, le stade de Genève, ce n'est quand même pas rien et il est juste à côté. Donc, voilà, nous, on s'adapte au modèle d'affaires pour développer le solaire au plus vite et dans la plus grande quantité possible. Alors, le photovoltaïque semble être une solution gagnante. Vous le déployez à Genève. Est-ce que cette solution est accessible aux petites entreprises ? Bien sûr. Le potentiel solaire est immense. Le soleil couvre les besoins énergétiques de la planète dix mille fois. Huit à dix mille fois. Donc, on voit le potentiel. Donc, vraiment, tout le monde doit pouvoir y accéder. Et donc, les petites entreprises locales, on essaye aussi de développer avec eux les mécanismes pour réussir, par exemple, à mettre une centrale solaire sur leur usine, sur leur entrepôt, etc. Donc, on essaie de choisir le meilleur endroit, l'endroit où on va avoir la production la plus massive. Et puis, ensuite, on trouve le mode de financement le plus adéquat et le mode de consommation aussi le plus adéquat. Donc, on est vraiment au service des petites entreprises et des plus grandes aussi. Et au niveau des individus aussi, un propriétaire de villas. Alors, on ne réalise pas les toutes petites centrales, mais on les aiguille. On aiguille les gens vers des partenaires. Le but, c'est de travailler en bonne intelligence avec le tissu économique local. Et nous, on ne rentre jamais en concurrence par rapport au PME, PMI local. Donc, on travaille en complémentarité à ce niveau-là. Justement, les collaborations se font entre plus grandes entreprises et plus petites entreprises pour mutualiser ces efforts ? Alors, franchement, c'est un travail en réseau. Et les entreprises font un boulot formidable. On monte toujours du doigt le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui contribue à polluer. Et il y en a, malheureusement, il y en a. Mais néanmoins, beaucoup d'entreprises à Genève essayent de s'investir aujourd'hui pour lutter contre l'urgence climatique, réalisent des choses. Bien sûr, il faudra encore faire plus. Je leur redis. Il faut vraiment faire plus et plus vite. Mais vraiment, il y a une vraie dynamique économique durable à Genève. Et on peut vraiment devenir un pôle de compétence. Je pense qu'on va être une des premières régions du monde à être décarbonée. On va prouver que c'est possible. Et puis, en plus, on deviendra un centre de compétence mondial à ce niveau-là. Quels sont les grands défis pour SIG et Genève, justement, dans cette transition énergétique ? Le grand défi, c'est de répondre à l'urgence climatique. On a une responsabilité énorme. Nous sommes des générations qui avons endommagé cette planète durablement. Il faut... On a un devoir par rapport aux générations futures de s'investir un maximum pour contrer ce mouvement. C'est encore possible. C'est massif. Il faut que ça soit rapide. Mais c'est encore possible. Donc, vraiment, on a une responsabilité énorme, énorme à s'engager pour le bien de la planète. Et en plus, ce sera un levier économique. Il n'y a pas 36 000 leviers économiques. Demain, un des leviers économiques, et quand je dis demain, c'est aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'urgence climatique. Christian Brunier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout prochainement sur les Monts Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada